Après l'Algérie, Djibouti et les Émirats Arabes Unis, la 13e demi-brigade de Légion étrangère s'est installée depuis 2016 sur le camp du Larzac. Seule unité inter-arme de la Légion, elle fut le noyau des forces françaises libres et participa à toutes les campagnes de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1940, l'Allemagne envahit la Norvège. Pour couper leur avitaillement ennemi, les Britanniques, les Français et les Polonais mettent sur pied un corps expéditionnaire. La France envoie la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère et deux demi-brigades de chasseurs alpins. Sous les ordres du lieutenant-colonel Raoul Magrin-Werneret, la 13e livre son premier combat et prend part à la prise du port stratégique de Narvik le 28 mai. Mais l'invasion de la France oblige les alliés à quitter la Norvège. Trois jours après l'appel du 18 juin, Magrin-Werneret et la moitié de ses hommes arrivent en Grande-Bretagne et se placent sous les ordres du général de Gaulle. Ils forment la 14e demi-brigade de marche de la Légion étrangère, socle des forces françaises libres. Promu-colonel, leur chef prend le nom de guerre de Ralph Monclard. En Érythrée, Monclard mène de nouveau ses hommes à la victoire. À la tête de la brigade française d'Orient, il prend Maswa avant d'être promu-général et de commander au Levant. L'unité participe au ralliement du Gabon et reprend début 1941 son nom de 13e DBL. Elle poursuit la lutte en Palestine et en Syrie, où elle reçoit son premier drapeau. Elle organise la défense de Birakeim. Elle combat sans relâche en Libye, en Tunisie et en Italie, où elle se distingue encore. En août 1944, la 13e débarque en Provence et participe à la libération du territoire français jusqu'en Alsace. Le général de Gaulle la décore de la Croix de la Libération le 6 avril 1945, deux ans après Monclard. Héros des deux guerres, Monclard, l'homme aux multiples victoires, troque à 58 ans ses étoiles de général contre l'igalon de lieutenant-colonel pour pouvoir diriger le bataillon français de l'ONU en Corée. C'est encore en servant comme gouverneur des Invalides qu'il quitte ce monde en 1964. Il laisse à la 13e DBL sa devise, Mori Majorum, à la manière de nos anciens. Sous-titrage ST' 501